salut à toutes et à tous ses amis c'est francky on se retrouve pour une petite vidéo super rapide on va aborder un point qui me turlupine au plus haut point justement et on va parler un petit peu de grand tourisme au 7 bien évidemment mais avant de parler de ce qui me chagrine et du petit coup de gueule que je vais pousser aujourd'hui on va plutôt remettre dans le contexte super rapidement mise à jour 1.23 jeudi dernier qui a été ce qu'elle a été, qui a apporté ce qui allait et ce qui allait pas et d'une manière générale vous me connaissez même si certains d'entre vous de temps en temps sont un petit peu piquants et acerbes je peux comprendre, toutefois vous me connaissez, je prends la mise à jour telle qu'elle est j'en fais un petit peu le tri des patates, je vous donne comme information et comme retour et surtout mon avis sur ce qui va et sur ce qui ne va pas et après vous en faites ce que vous en avez envie bien évidemment et vous avez le droit de voir votre propre opinion toutefois cette mise à jour 1.23 a apporté, avait apporté semble-t-il les grands tourismeaux l'avaient communiqué de la sorte il y avait un petit intitulé un petit peu on va dire mystérieux qui disait mise à jour de la connectivité ou de la connexion etc beaucoup, moi le premier, semblaient espérer qu'il s'agissait de potentiellement mettre à jour les lobbies et de régler les problématiques de stabilité et de lag j'espérais au plus haut point même si je l'avais précisé mise à jour des connectivités, connexion etc ça veut tout dire et rien dire c'est trop abstrait, c'est trop opaque pour savoir exactement ce qu'il en est mais malgré tout j'ai gardé espoir et je pense à mon petit copain Seb en l'occurrence qui a poussé un petit coup de gueule parce que suite à cette mise à jour 1.23 il a fait un live le soir même et ça a semblé être un petit peu mieux pas exceptionnel mais un petit peu mieux et moi j'avais posté comme commentaire dans sa vidéo en disant attention Seb, l'expérience me laisse penser que peut-être que c'est bien aujourd'hui quid de ce qu'il en sera demain etc pourquoi je me suis permis de dire ça ? non pas que je me sente plus malin que les autres, pas du tout, loin de là au contraire c'est juste que depuis le temps que je fais des streams sur Grand Tourisme Sport et Grand Tourisme 7 je suis désolé je me gratte plus tard je me suis fait piquer par le moustique depuis le temps que je me fais des streams sur Grand Tourisme 7 et Grand Tourisme Sport j'ai eu l'occasion de tester beaucoup beaucoup de choses et de voir des choses être bien, se dégrader, revenir, se redégrader et revenir je ne vais pas aller chercher très loin Grand Tourisme Sport souvenez-vous pour ceux qui connaissent le fameux bug des stands les voitures qui tournaient en rond dans les stands etc un jour on les avait, le live d'après on ne les avait pas le live d'après on les avait à nouveau etc etc combien de coups de gueule, combien de fois j'ai pété un plomb en live suite à ce bug là de Grand Tourisme Sport donc ce n'est pas vraiment une surprise donc effectivement il y avait la possibilité que tout soit réglé au titre de cette mise à jour 1.23 mais je restais quand même sur ma réserve et entre temps moi j'ai ressorti j'ai fait un live sur Grand Tourisme Sport la semaine dernière pour les membres soutien j'avais fait d'ailleurs un petit comparatif malheureusement entre Grand Tourisme 7 et Grand Tourisme Sport et tout, tout, tout dans ce comparatif faisait mal à Grand Tourisme 7 en effet Grand Tourisme Sport avait apporté une incroyable fluidité qu'on n'a jamais vu sur Grand Tourisme 7 depuis le début alors oui, l'argument de certains vont dire oui mais tu vas sur un jeu où les serveurs comme Grand Tourisme 7 sont extrêmement utilisés beaucoup de monde etc Grand Tourisme Sport c'est super fluide parce qu'il n'y a plus personne dessus etc évidemment c'est complètement possible je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est complètement possible toutefois, force était de constater qu'à l'instant T Grand Tourisme Sport apportait plus de fluidité que Grand Tourisme 7 ça c'était juste pour recontextualiser et entre temps, l'événement de ce week-end pour la commémoration pour Embry a montré effectivement que les lags sont toujours là a même apporté une source de bugs supplémentaires avec ces fameux pilotes invisibles carrément invisibles, tu avais juste un tag dessus un tag qui flottait dans le ciel bref, absolument incroyable qu'on ait des trucs comme ça et j'ai vu pas mal de lives où effectivement c'était absolument dégueulasse visuellement à voir, alors ça ne venait pas du créateur bien évidemment ça vient tout simplement de Grand Tourisme 7, de ce qu'il propose bref, une fois que ceci est dit on ne va pas faire avancer le schmilblick on va rester effectivement factuel en disant oui ok, tu nous présentes un problème moi ce qui m'embête, ce n'est pas le problème du jeu le jeu est ce qu'il est, avec ses défauts, ses qualités et je sais que les qualités il y en a dans le jeu attention, je suis le premier à le dire mais moi ce qui m'embête le plus, c'est ça et je vais vous montrer cette communication je vais parler communication dans cette vidéo-là de toute façon vous l'avez vu de la miniature je vais vous montrer rapidement quelque chose qui est là voilà, regardez ce tweet qui a été posté le 27 décembre donc la veille de la mise à jour 1.23 par Grand Tourisme le tweet Grand Tourisme assez excité pour demain pouvez-vous deviner pourquoi ? et là, regardez, il y a eu 1584 j'aime et 414 commentaires alors je ne vais pas vous les faire défiler mais il y a eu tout et n'importe quoi comme proposition mais ce qui m'énerve c'est cette communication qui est déplorable et ça c'est le symbole type type de la communication déplorable de polyphonie nous avons une communication qui est nulle mais c'est nul, nul c'est pitoyable, c'est incroyable c'est scandaleux même de faire la même chose quand tu proposes ça tu vends du rêve aux gens tu peux la tourner comme tu veux l'histoire assez excité, etc excité de quoi ? excité parce que tu vas nous mettre des super voitures des voitures inédites pourquoi ne pas l'avoir fait sur toutes les autres mises à jour ? des mises à jour avec 3 véhicules on les a tout le temps donc là tu te dis on a avoir une voiture spéciale quelle a-t-elle de spéciale ? on a une voiture électrique ok super, tant mieux mais c'est pas ça qu'est-ce qu'on a ? peut-être du Sophie qui arrive pas de Sophie peut-être, effectivement on va régler les problèmes pas de problème de régler et encore moi je pense que si on est excité parce qu'on a réglé des problèmes c'est pas une bonne excitation parce que normalement le jeu devrait être bon d'entrée donc là, polyphonie te vend du rêve te vend du rêve en te faisant croire ça et ce tweet est la symbolique même de ce qui ne va pas chez polyphonie en 2022 c'est sa communication qui est absolument déplorable regardez même les tweets d'une manière générale on s'enorgueille de faire des mises à jour de préparer des trucs très bien et c'est tout à fait normal ça reste Twitter ça reste un outil de communication qui va dans le bon sens et qui est là pour faire de la propagande positive certes mais tu n'es pas là que pour ça ne te gargarise pas en me disant on a mis une voiture électrique regardez comme c'est bien regardez ces belles photos regardez ces gens du World Tour regardez non, c'est pas ça qu'on veut moi quand je veux voir sur Twitter je veux aussi voir des commentaires de polyphonie qui assument ces actes qui assument des choses qui ne vont pas qui assument le fait que certaines choses ne vont pas et là vous allez me dire oui mais c'est pas ça qu'il faut il faut que tu ailles voir sur la page Grand Tourismo avec les issues etc ok allons-y on y est je vais juste regarder ce que ça donne hop je fais pousser ma tête un petit peu pour que vous puissiez lire oui on y est effectivement j'y suis regardez un peu cette liste on a à date le 30 septembre tous les problèmes connus par polyphonie de tous les lobbies et tout ça effectivement ce sont des problèmes qui sont connus ce problème devrait devrait il n'y a pas écrit seront il devrait c'est du conditionnel notez bien le conditionnel et notez bien que tous ces problèmes là ce sont des problèmes qui sont connus depuis le début du jeu sans aucune amélioration c'est toujours dans le même état et moi ce qui me chagrine dans ça c'est que le bug qu'il y ait des mises à jour qu'il y ait des bugs dans le jeu et des mises à jour qui doivent amener des correctifs pourquoi pas il n'y a pas de soucis moi ce qui me chagrine c'est cette communication il faut assumer qu'il y a des choses qui ne vont pas moi ce que j'aurais aimé moi ce que j'aurais aimé et c'est mon point de vue évidemment vous n'êtes pas obligé de le partager ce que j'aurais aimé c'est que là il y a un tweet de Polyphonie qui disent ou de Grand Tourismo qui disent vous comprenez on a des problèmes avec le jeu nous sommes en train de travailler dessus nous faisons le maximum pour les réseaux etc vous allez me dire c'est là mais moi c'est pas là que c'est intéressant c'est là c'est là parce que la plupart des gens qui va là dessus moi j'y vais parce que forcément j'essaie de vous proposer des contenus et d'être au plus proche de l'actualité mais je suis souvent là dessus aussi et là il y a peut-être beaucoup plus de personnes qui le suivent et c'est très visible là le fait que Polyphonie communique et qu'ils disent ok on a des problèmes ok on est embêté avec ça ok on est en train d'essayer d'y travailler moi ça me rassurerait ça me prouverait qu'il y a du travail là il n'y a aucune communication qui est faite ça veut dire quoi ça veut dire que juste on se gargarise de tout ce qui va bien on a mis un bel arbre qui cache une forêt complètement dégueulasse d'accord c'est comme si demain moi voilà je vais parler en connaissance de quoi c'est comme si demain moi qui suis en train de faire construire une jolie maison j'ai mon conducteur des travaux qui me donne aucune information sur l'état d'avancement de mes travaux c'est un petit peu comme si demain moi j'ai un problème de santé et j'ai mon médecin qui me cache un petit peu tout la communication c'est ce qu'il y a de plus important la communication surtout quand tu es dans une phase quand tu es dans une phase où tout va bien la communication tu t'en fous un petit peu quand tu es dans une phase où il y a beaucoup de critiques qui tombent où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas où que tu sais que là pertinemment le jeu morfle de tous les côtés mais alors quand je dis il morfle de tous les côtés c'est il en prend plein la gueule il en prend plein la gueule là je vous partage ces tweets là mais si vous voyez les réponses qu'il y a dans ces tweets c'est absolument aberrant vous allez voir n'importe quel forum les gens lui tirent à boulet rouge sur le jeu il faut que polyphonie communique mais communiquer autrement que par ça en disant nous avons des problèmes qui sont connus aujourd'hui ça intéresse qui de savoir que les problèmes sont connus aujourd'hui alors attendez je reviens en face cam tac ça intéresse qui aujourd'hui de savoir que les problèmes sont là aujourd'hui oui c'est un texte un changelog qui est là aujourd'hui qui t'annonce les problèmes qui sont connus non ce qu'il faut c'est une communication de la part de polyphonie une communication officielle qui t'amène les véritables problèmes avec un discours qui pourrait rassurer les utilisateurs moi aujourd'hui c'est la première fois en 6 mois d'utilisation du jeu où je suis inquiet je suis inquiet parce que j'ai la sensation effectivement que ces problèmes devraient je vous rappelle bien ce qui a été indiqué devraient être résolus ça ne veut pas dire qu'ils vont être résolus ça veut dire qu'ils devraient être résolus ça ne veut pas dire qu'ils vont être je le précise c'est très important les mots ont une importance de partout là ça veut dire qu'ils n'ont pas aujourd'hui de solution qu'ils ne savent pas le résoudre et je suis très inquiet parce que moi ça me laisse penser vraiment qu'on va garder un jeu dans cet état et c'est la première fois et je vous assure que c'est la première fois où après mur réflexion je me dis le jeu est en train d'aller dans le mur j'ai accordé tout un tas de crédit et vous ne pourrez pas dire le contraire effectivement de temps en temps je critique le jeu mais je n'ai jamais été très véhément j'ai toujours été assez compatissant complaisant on va dire avec les défauts du jeu en disant voilà je vais en prendre je vais en laisser mais là je suis très inquiet et s'il n'y a rien qui est fait avant la fin de l'année ça sent mauvais ça sent très très mauvais donc voilà ceci est un petit coup de gueule avec mon point de vue bien évidemment personnel ça sort bruit de décoffrage zéro cut vous avez vu aucune coupure c'est posté comme ça un petit peu fait à l'arraché je suis désolé mais il fallait absolument que je communique avec vous et pour vous donner mon point de vue parce que les problèmes sont ce qu'ils sont on peut tous rencontrer des problématiques mais la communication je le répète encore une fois la communication c'est ce qu'il y a de plus important et là aujourd'hui polyphonie se cache littéralement polyphonie se cache casunori se cache personne n'ose sortir du bois pour venir parler aux gens et dire ce qu'il y a et ce qui ne va pas alors effectivement vous allez tous être vous allez entièrement avoir raison en me disant oui mais attention il faut relativiser on est sur un jeu vidéo et vous avez raison on n'est que sur un jeu vidéo mais c'est ça le problème c'est qu'on n'est que sur un jeu vidéo si jamais tu te caches derrière ce genre de problème parce que c'est que un jeu vidéo personne ne va te tuer personne ne va te tuer viens communique dis nous ce qu'il y a ce qu'il n'y a pas dis nous où sont tes vrais héritables problèmes on n'est pas informaticien moi en tout cas pas le premier je serais incapable de résoudre les problèmes mais en tout cas je suis capable d'entendre quand quelqu'un vient me dire on a un problème on a du mal à le résoudre là aujourd'hui aucune com' donc voilà c'est mon point de vue mon petit coup de gueule du jour qui est ce qui est évidemment vous ne le partagerez sûrement pas en tout cas si vous n'êtes pas d'accord je vous invite à me le dire de manière cordiale et bienveillante comme d'habitude et si vous êtes d'accord donnez moi des arguments ou autre chose mais en tout cas voilà le but c'est de discuter au titre de cette petite vidéo et très certainement qu'on aura l'occasion d'en rediscuter l'orgue live de vendredi voilà les amis ce que je pouvais vous dire ou ce que je voulais vous dire sur ce qui ne va pas selon moi sur la forme et surtout sur le fond de la communication de polyphonie je pense que c'est ce qui est le plus important et malheureusement ils sont en train de passer furieusement à côté voilà les amis je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure merci de votre suivi de votre confiance à très vite salut merci d'avoir regardé cette vidéo